Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur YouTube, chers amis, ce vendredi, c'est vendredi, pour ceux qui travaillent, ça veut dire quelque chose, pour ceux qui ne travaillent pas, la semaine est toujours vendredi, ou toujours dimanche, c'est-à-dire de vous retrouver le 13, en plus vendredi 13, faites attention pour ceux qui sont superstitieux, 8h17, merci d'être avec moi sur YouTube, ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le maintenant, ceux qui le sont déjà, merci beaucoup, on est dans une époque complètement, on pourrait dire fantastique, dans les deux sens, le sens littéral et l'autre plus figuratif, historique aussi, mais vraiment excitant, et aussi très, ça peut être aussi pour certaines personnes, démoralisant, je peux comprendre ça, mais très difficile économiquement, ça c'est certain, pour toute la classe moyenne, et ceux qui sont en bas de la classe moyenne, c'est elle qui est la première cible de ce qui se passe en ce moment, depuis 3 ans, 4 ans, et c'est pas prêt d'arrêter, je vous demande d'être patient, puis de vous préparer au pire, vous allez avoir encore plus de misère à vous nourrir, vous loger, vous habiller, ça va être de plus en plus difficile, on le voit, les prix de tout augmentent sans cesse, il n'y a aucun gouvernement qui fait quoi que ce soit pour contrôler ça, ils sont toujours là à vouloir se mettre le nez partout, à vouloir pointer du doigt tous ceux qui sont contre leur idéologie générale, qui est la plupart du temps toujours gauchiste et socialiste, pour vous amener vers du totalitarisme, on est toujours prêt à vous traiter de tous les noms, de prendre le crédit quand ça va bien, mais de s'effacer quand ça va mal, ça c'est le propre d'un politicien, c'est des bons à rien, c'est des colporteurs, tu te rappelles de ceux qui essayaient de te vendre des aspirateurs en faisant du porte-à-porte, les politiciens sont des marionnettes qui ne sont plus vraiment de calibre pour jouer un bon rôle, avant les politiciens, tu les croyais vraiment parce que c'était du monde de calibre, des grands comédiens qui étaient capables d'être dramatiques, des François Mitterrand, plus grande crapule qu'il n'y a pas dans l'histoire de la France, mais tu avais l'impression que c'était un bon gars qui était de ton côté pendant que le système te rentrait son gros phallus très profondément. Au Québec, des gens comme René Lévesque, une grande crapule aussi, fasciste, mais qui était un bon comédien, puis qui donnait l'impression en fumant sa cigarette, puis en buvant son scotch, et en jouant aux cartes, puis en ayant aussi tué un, ça il n'y a pas grand monde qui s'en rappelle, un itinérant au volant de sa voiture pendant qu'il était premier ministre, lors de son premier mandat, complètement sous, parce qu'il s'était échappé de ses gardiens de sécurité, parce qu'il voulait aller jouer au poker, M. Lévesque. Tu avais l'impression qu'il était de ton côté, tu sais, mais les acteurs d'aujourd'hui ne sont pas forts, vraiment. C'est toujours le même système, les mêmes dirigeants, la même classe dirigeante qui te rendent son gros phallus, mais on ne les croit pas, vraiment. Avant, tu les croyais, tu sais, donc c'est... Puis on va aller... Il ne faut pas... Il faut qu'on se dise, les États-Unis, c'est encore la grande puissance économique, c'est encore elles qui dominent le monde avec le dollar américain, avec l'économie, et là, ils sont en pleine guerre civile, les Américains, ils en ont déjà eu une vraie armée, là, ils sont dans une guerre civile. Mais au niveau de la chasse aux sorcières, au niveau des réseaux sociaux, au niveau de l'idéologie, ça, il y en a dans les écoles, c'est incroyable, les parents se réveillent, veulent reprendre le contrôle de l'éducation face à l'endoctrinement parce que les écoles ne sont plus là pour enseigner, la science, les mathématiques, l'anglais, le français, la littérature, l'histoire sont là pour endoctriner les enfants et les parents se sont rendus compte de ça pendant la pandémie, alors que l'école se passait en ligne, ils se sont mis un petit peu plus le nez dans les affaires des enfants parce qu'automatiquement, souvent, les parents étaient à côté de l'ordinateur et ils ont pris conscience du poison qui est devenu l'école. Même chose en France, au Québec, même fait longtemps qu'on endoctrine, au Québec, c'est presque trop tard, l'endoctrinement est généralisé. Le Québécois, on pourrait le comparer au nord-coréen. Le Québécois, c'est le nord-coréen d'Amérique. Il n'y a plus grand-chose à faire avec lui. Complètement, complètement endoctriné. D'ailleurs, c'est pour ça que tous les partis politiques au Québec ont tout le même programme. Ils sont tous environnementalistes, veulent tous se débarrasser de l'énergie fossile, veulent tous sauver la planète, veulent tous un gros gouvernement, veulent tous se mettre le nez dans tes affaires, veulent tous plus d'impôts, veulent tous supposément aider la veuve et l'orphelin. Donc, vraiment, le Québec, c'est quelque chose que tu ne peux plus sauver. Le Québec est insauvable. Mais les États-Unis demeurent le nid dans le monde où il y a encore une idée de ce que pourrait être une vision différente du monde. Parce qu'on est dans un univers de la pensée unique où tous les gros, les big tech aussi inclus là-dedans, puis les grosses compagnies, les grosses corporations, avec la classe dirigeante du gouvernement mondial qui passe par l'ONU et la Commission européenne. Tout ce monde-là est de la même gang. On a un grand plan. Ce grand plan-là, bien, il n'inclut pas plus de liberté, plus de responsabilité pour l'individu, mais il veut lui enlever tout ça. Imagine-toi, qui aurait pu penser que le monde rêverait d'une planète où il n'y a plus de liberté, où tout le monde qui ne pense pas comme toi est banni et effacé. Comme dans les grandes chasses aux sorcières de la période médiévale, tu sais. C'est comme ça que la gauche fonctionne. La gauche, elle ne veut pas de débat. Ce n'est pas les républicains aux États-Unis qui veulent effacer les débats et qui bannissent les gens des réseaux sociaux. C'est la gauche qui fait ça parce qu'elle ne veut absolument pas que tu remettes en question sa grande moralité et sa grande vision du monde, même si ça inclut qu'on doit renier la science dans le cas de différents dossiers. C'est ça qui est important de réaliser. Il n'y a pas beaucoup de monde qui réalise ça. Donc, les États-Unis, ça demeure, et aux États-Unis, juste pour te donner une idée comment s'est corrompu le « deep state », comme on l'appelle, ou l'État profond, le FBI qui serait en principe supposé surveiller puis arrêter les criminels, maintenant a des ordres du gouvernement Biden pour aller espionner puis terroriser les parents qui veulent reprendre le contrôle de l'éducation de leurs enfants. Voyons, on les compare à la plus grande menace terroriste que les États-Unis ont à gérer. C'est les gens qui veulent reprendre le contrôle, les parents qui vont s'opposer aux commissions scolaires. C'est fascinant, non? Ça ressemble un peu comme au Québec. Si tu regardes le système policier, à Montréal, 4600 policiers, grosso modo, armés jusqu'aux dents, ils seraient équipés, même quand tu les regardes, là, tu sais, ils ont les gilets pare-balles, tasers, pistolets, le bâton de métal, il n'y a rien qui leur manque, sauf, je ne sais pas, des grenades, bien, ils ne sont pas capables d'arrêter les criminels. Les criminels font ce qu'ils veulent. Tout le régime criminel de Montréal, je te donne juste Montréal comme exemple, vit en toute quiétude et jamais inquiété par la police parce qu'ils ont des ordres plus haut niveau qui leur disent « Mais n'y fout pas de ça, puis eux autres, ça fait leur affaire parce que le policier n'a pas besoin de mettre sa vie en danger. » Et on les oriente vers le citoyen honnête et le code de la route. Puis là, on harcèle le citoyen honnête avec le code de la route. Et là, on va le terroriser pour qu'ils comprennent qu'il faut qu'il marche dans le rang, lui, le citoyen honnête. Celui qui travaille fort, qui paye ses impôts. Oh, là, tu franchis la limite de 50 km, tu es allé à 54, on va te donner une contravention, fais attention. Puis là, ils mettent les giroforts, puis là, ils arrivent bien braves, puis là, il va au papier, s'il vous plaît. Toujours des gens très antipathiques. D'ailleurs, c'est un seul modèle, le policier ou la policière, pour vouloir aller faire ça comme carrière, il faut que tu aies des problèmes profonds. Puis d'ailleurs, quand tu regardes les statistiques concernant le suicide, l'alcool, la drogue, la violence au foyer, les policiers et les policières, mais surtout les policiers, sont toujours dans les plus hauts pourcentages. Tu comprends? C'est comme quelqu'un qui voudrait être soldat. Tu as des problèmes émotifs. Tu sais, si ton seul but dans la vie, c'est d'abord te faire abaisser par ton supérieur, ton général, à longueur de journée et de porter une mitrailleuse pour aller probablement tuer des gens que tu ne connais pas, c'est généralement un problème psychiatrique que tu as. On ne veut pas l'adresser, on ne veut pas regarder ça comme ça, mais dans le fond, toi et moi, c'est ça. Donc, comprends-tu, les forces policières dans nos pays sont orientées pas pour arrêter les bandits, la mafia, les criminels, les proxénètes, les vendeurs de drogue. Non, on leur dit non, non, en fait, laissez faire ça. Concentrez-vous sur le citoyen honnête et allez lui rappeler qu'on le surveille et qu'il a besoin de marcher les fesses serrées. Maintenant, aux États-Unis, si je reviens à ça, les démocrates, à peine après un an au pouvoir, sont dans un cul-de-sac parce que d'abord, ils n'ont aucun intérêt à améliorer la vie des citoyens, on le voit, c'est un désastre. L'économie étant complète déconfiture aux États-Unis, pour la première fois, le produit intérieur brut a chuté 2%, les chiffres de l'emploi sont misérables, le coût de la vie est au plus haut depuis 40, 50, 60 ans, les taux d'intérêt continuent augmenter, ça va complètement écraser la classe moyenne qui l'est déjà, qui paye déjà 5 000 $ de plus par année. On pourrait même extrapoler pour nous autres à peu près le même problème qu'on a avec le coût de la vie, l'inflation, la pandémie, la gestion de l'économie, de nos gouvernements socialo-communistes. C'est hallucinant et c'est pas prêt de s'améliorer. Le dernier sondage, j'ai fait par une grande firme, Mammouth University, démontre que le taux d'approbation de Biden est à 38% et que 80% de la population pense que le pays s'en va dans la mauvaise direction. Il y a les élections de mi-mandat en 2022 ou en novembre cette année qui s'en viennent et on s'attend à un rat de marée républicain. Et là, Joe Biden, la seule stratégie qu'il a trouvée pour essayer de sortir de ce marasme, c'est d'accuser Donald Trump, pour la situation actuelle, de tout leur mettre ça sur le dos et de surtout attaquer le plan des républicains et surtout de l'aile, la nouvelle aile des républicains, celle de la base de Donald Trump qui est majoritaire. Et Donald Trump va se représenter, ça c'est certain. Et là, on attaque le plan des républicains qui est de retourner le monde au travail parce qu'en ce moment, il n'y a jamais eu autant de monde qui sont capables de travailler, qui ne veulent pas travailler aux États-Unis parce que le gouvernement envoie des chèques, comprends-tu? Et les républicains, eux autres, ils veulent remettre le monde au travail. Et pendant que Donald Trump était président, je ne sais pas si vous vous en rappelez, il y a eu le plus grand boom économique qu'il n'y a jamais eu depuis longtemps, même ici au Canada, on ressentait les effets de ça, ça roulait à fond la caisse, l'inflation était à son plus bas, l'essence était plus de la moitié du prix de ce que tu payes en ce moment, le coût de la vie était abordable, l'économie était en feu, les impôts étaient en baisse, le monde avait plus d'argent dans leur poche, tout ça a été effacé avec une année de présidence démocrate et contrôle du Sénat et contrôle de la chambre basse. Donc, là, il attaque le plan des républicains et ce qu'il qualifie de plan extrémiste, le MAGA plan, parce que tout le monde se rappelle de la première campagne électorale de Trump en 2016, son slogan c'était « Make America Great Against », donc c'est l'acronyme MAGA. Et là, on le qualifie de MAGA plan, le plan MAGA extrémiste, et Joe Biden, qui pense qu'il était un grand stratège, appelle Donald Trump le MAGA King. Et là, ça n'a pas pris 30 secondes que Donald Trump a pris tout de suite l'occasion pour, naturellement, publier une photo du grand retour que vous voyez ici, « The Great Return of MAGA King », qui fait référence, naturellement, à la trilogie, « Le Seigneur des Anneaux », Donald Trump, qu'on voit ici, retweet, ou bien c'est plus sur Twitter, mais il était sur un autre, peu importe, peut-être sur Twitter, c'est quelqu'un qui l'a fait pour lui. MAGA, le grand retour du roi MAGA. C'est fascinant. Pendant ce temps-là, juste pour vous démontrer, on va aller écouter Joe Biden, justement, avec ses grandes découvertes. Donc, il pense que ça va le sauver, comme l'a dit Greg Godfeld, ici, hein, ses allusions au MAGA plan et au MAGA roi. Le plan ultra-MAGA. Mon prédécesseur, le grand MAGA, le grand roi MAGA. C'est complètement du n'importe quoi, ce qui va probablement faire partie. Et déjà, les comparaisons avec les acronymes sont déjà faits. Donc, Joe Biden, qui qualifie le plan des républicains de MAGA extrémiste et Donald Trump de MAGA king, bien, déjà, on commence du côté de l'équipe de Trump à dire, ouais, on peut parler de Joe Biden et de la situation actuelle comme méga, méga inflation, méga misère, méga ceci, méga cela, méga shortage, hein, méga, euh, euh, parce qu'on le sait, aux États-Unis, on a un problème avec les formules pour bébé, imaginez-vous. Donc, euh, méga pénurie de tout. Donc, ça va être vraiment fascinant. On peut sûrement, assurément, euh, dire qu'il va y avoir un rematch et j'ai hâte de voir le résultat cette fois-ci. Pendant ce temps-là, juste pour vous démontrer comment c'est du n'importe quoi la politique du côté, surtout des démocrates. Peut-être que plusieurs d'entre vous, vous n'avez pas suivi, euh, vous n'avez pas suivi la campagne électorale de 2020. Et surtout, les primaires démocrates, il y avait comme 15 candidats. Donc, Kamala Harris qui est la veste première, euh, vice-présidente des États-Unis que tu vois jamais, elle est absente parce que ses taux d'approbation sont encore plus bas que ceux de Joe Biden. Et elle avait, pendant le débat des primaires où on essayait de choisir le chef des démocrates, elle avait accusé Joe Biden de racisme indirectement parce que c'est la marque de commerce de tous les gauchistes d'accuser tout le monde de racisme si t'es pas d'accord avec eux. Et c'est ce qui fait que ça veut plus rien dire maintenant, le mot raciste, malheureusement à cause d'eux. Et elle, elle faisait référence au fait qu'elle avait été, dans son jeune temps, été forcée par des noix gouvernementales de prendre l'autobus pour aller à l'école, le school busing. Et elle avait accusé Joe Biden d'être responsable de ça. C'est quoi ? Et là, il y avait un échange assez acrimonieux, et malgré tout, Joe Biden l'a choisi comme vice-présidente, et imaginez-vous, j'ai quelque chose d'autre à vous partager, c'était sur l'émission de Stephen Colbert, qui est dans les plus basses codes d'écoutes, tous des « late show » comme on l'appelle aux États-Unis, il y avait beaucoup « late show » mais toutes « gauchistes » qui étaient toutes anti-Trump, et Kamala Harris avait été invité par Stephen Colbert justement pour parler de ce débat-là et du fait que maintenant il y a vice-première ministre. Écoutez bien ce qui va arriver. Donc, il dit « moi qui étais un outsider, je regarde votre relation, vous et Joe Biden, ça semble être assez une bonne relation en ce moment. » Donc, ça nous ramène au vieux dicton, la politique, des fois, fait des drôles d'amitié, crée des drôles d'amitié. Parce que pendant ce débat, vous l'avez assommé. Ses dents étaient éparpillées partout dans le sens où vous l'avez vraiment cogné sur la gueule. Mais maintenant, je crois vraiment, je vous crois quand vous dites que vous êtes complètement derrière lui, que vous le supportez. Comment cette transition-là est arrivée? Là, ça c'est après, ça c'est encore en 2020, après le débat, Joe Biden était maintenant le candidat officiel des démocrates. Il dit « comment c'est arrivé que vous ayez maintenant, que vous soyez complètement derrière et que vous supportiez Joe Biden? » Comment vous pouvez passer d'une opposante si passionnée sur des principes de base tellement solides pour vous? Et là, maintenant, vous avez l'air d'être des grands amis. D'ailleurs, Kamala Harris, qui est toujours en train de rire, elle me fait penser à Valérie Plante, ici, la mairesse de Montréal, toujours incapable de faire face aux problèmes, puis pour éviter, puis pour disperser l'attention des gens, elle est toujours en train de rire quand il n'y a jamais rien de drôle. Et là, elle dit « mais c'était un débat! » En voulant dire « un débat, on dit n'importe quoi! » Ça, c'est la vice-première, la vice-présidente des États-Unis. « So you don't mean it! » « It was a debate! » Donc, le grand retour du Maga King, ça, ça peut probablement assurer un retour à quelque chose de plus normal. Mais on l'a vu, hein, depuis que Donald Trump a été président, le FBI est devenu un outil politique. Contrôlé par la gauche, on peut probablement pas se tromper en disant que le FBI, la CIA, tout ce monde-là font partie de ce qu'on appelle l'État, hein. Tu peux l'appeler profond ou pas profond, mais il n'y a pas besoin d'être vraiment profond. Partout, c'est pareil, au Québec, au Canada, en France. Tu as la structure du gouvernement, comme je t'ai toujours dit, qui changera jamais. Que tu mettes Pierre, Jean-Jacques, il n'y a pas grand-chose qui va changer, sauf si tu t'appelles Donald Trump, puis que tu as des couilles comme ça, puis que tu dis « non, c'est comme ça que ça va marcher. » Tu peux fonctionner avec des ordres présidentiels, mais qui ont un seul désavantage, c'est qu'ils vont durer juste le temps de ta présidence, parce qu'après, le prochain président va venir défaire tout ça, comme Joe Biden l'a fait. Les Américains font face à la plus grande crise énergétique de leur histoire. Et tu as Joe Biden qui a interdit la fraction, qui a enlevé des permis d'exploitation en Alaska et ailleurs pétrolières pour satisfaire sa base extrémiste, gauchiste, communiste. Pendant que les Européens, alors que ce serait une bonne occasion, parce qu'un n'empêche pas l'autre, tu peux sortir des énergies fossiles, mais tu ne peux pas sortir aujourd'hui. Puis tu dois peut-être profiter de l'occasion, comme il y a un conflit en Europe, on le sait, majeur, et que des sanctions sont martelées sur la Russie et qu'on veut sortir de la dépendance du pétrole et du gaz face à la Russie, ça aurait été une occasion pour les Américains de relancer leur économie et leur milieu énergétique en fonçant dans l'exploitation pendant que c'est le temps. Ça ne t'empêche pas de t'orienter vers une autre économie, plus verte si tu veux l'appeler comme ça. Un n'empêche pas l'autre, mais les démocrates tellement omnibulés par leur religion, parce que c'est une religion, ont complètement, complètement sapé ce que Donald Trump avait fait, c'est-à-dire poussé les Américains à développer plus de pétrole et ils sont devenus une puissance et probablement les premiers producteurs dans la dernière année de présidence de Donald Trump. Maintenant, on a coupé l'herbe, on s'est coupé l'herbe sous le pied, on demande aux Saoudiens de produire plus, à Maduro de produire plus, puis aux Iraniens de produire plus. Vois-tu comment ça fonctionne dans la tête des gauchistes et de ce gouvernement mondial, qui est maintenant en contrôle des États-Unis pour encore deux, trois ans? C'est certain que les Américains, leur préoccupation, ça a toujours été le combien coûte une voiture, combien coûte l'essence, puis combien il te reste d'argent dans tes poches, puis combien ça te coûte pour te nourrir, puis en ce moment, ça va vraiment mal. On peut s'attendre à une débatte spectaculaire, puis attendez-vous, c'est sûr et certain, à un rematch, et ça va être probablement la réélection du grand King McGill, que vous l'aviez ou non, parce que Donald Trump a même dit lui-même, j'ai commis, la plus grave erreur que j'ai commise pendant ma présidence, c'est d'avoir été trop souvent sur les réseaux sociaux, donc il a appris sa leçon, parce que Donald Trump, effacer des réseaux sociaux, a une popularité plus grande, parce que, naturellement, il donnait beaucoup de viande aussi pour les médias corporatifs, gauchistes, qui sont tous en problèmes financiers, comme CNN, MSNBC, ABC, parce que Trump n'est plus là, parce qu'il passait 24 heures sur 24 à démoniser Trump, analyser ses tweets, et c'est Trump qui alimentait ces chaînes-là, sans Donald Trump, ce monde-là, est orphelin, est orphelin, donc on souhaite le grand retour, tout le monde souhaite le grand retour du grand roi Maga, parce que c'est lui qui a fait augmenter les revenus des médias pendant quatre ans, il leur donnait des conférences de presse, des points de presse à tous les jours, et ça tournait, et ça tournait, et ça tournait, hein, et là, maintenant, c'est quoi, on n'a plus rien d'intéressant, les grands médias sont en chute libre, les grandes tech companies sont en chute libre, d'ailleurs, ils ont perdu énormément d'argent, tous les géants, hein, on nous apprenait, CNBC, la technologie a perdu plus de 1000 milliards de dollars au cours des trois derniers jours, Twitter s'ennuyait de Trump, Facebook, et tous les autres, parce qu'ils étaient là à alimenter, ce monde-là, avec ses tweets et ses réactions, mais ça a joué contre lui aussi, et il a appris de ses leçons, il a dit qu'il serait probablement plus concentré, bien, il l'était déjà, mais sur son travail de président, et qu'il laisserait les réseaux sociaux de côté. Donc, mes chers amis, préparez-vous au retour du grand roi McGaugh, comme il appelle Joe Biden! Je vous reviens! Sous-titrage ST' 501